Bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce début de semaine, lendemain de veille de la Saint-Valentin, confinement 2021, 15 février 2021, 11h38 du Québec, je ne sais pas comment ça s'est passé avec vous autres, mais moi ça m'a donné une bonne excuse de ne pas m'occuper de ma femme, après 25 ans, je peux te dire une chose, la Saint-Valentin, c'est le dernier de tes soucis. Ceci étant dit, Elon Musk, imaginez-vous ce jeune homme, qui est moins jeune maintenant, mais qui est quand même encore jeune comparativement à moi, qui est devenu probablement, si ce n'est pas déjà fait, sur le point de devenir l'homme le plus riche et le plus puissant au monde, avec son empire automobile, son empire spatial aussi, avec SpaceX, et souvent avec des déclarations étranges et bizarres et chocs au fil des dernières années, sur par exemple le monde, la simulation du monde, vit-on dans une simulation, les extraterrestres, naturellement, il veut aller coloniser Mars, c'est en voie de développement de ce projet-là, et imaginez-vous, selon le Daily Star, il nous rapporte qu'Elon Musk vient d'affirmer qu'il est un extraterrestre, dans un échange bizarne sur Twitter, lorsqu'il a été interrogé sur son empire, le propriétaire de Tesla et SpaceX est devenu la personne la plus riche, donc c'est fait, du monde, le mois dernier, sa réponse est devancée, finalement, Jeff Bezos et Amazon, sa réponse est venue lorsqu'on lui a demandé comment il dirigeait simultanément autant de grandes entreprises, Elon Musk dit qu'il est un extraterrestre, deux ans après avoir nié les soupçons qu'il vient d'une autre planète, le fondateur de SpaceX et Tesla, 49 ans, donc encore jeune, a fait une déclaration à couper le souffle en réponse à une question sur la façon dont il dirige tant de grandes entreprises, en même temps, je voudrais vous rappeler que ça, ça vient d'être juste publié il y a à peine quelques jours, le 12 février, ok, donc 2021. La réponse de Musk a envoyé les fans dans une frénésie avec un utilisateur de Twitter décrivant son annonce comme le pire secret gardé, comme si tout le monde s'en doutait qu'il était extraterrestre, imaginez-vous, et un autre a commenté, nous savions déjà que vous êtes un extraterrestre. Le mania de la start-up technologique, Kunal Saint, a taquiné la citation de l'homme le plus riche du monde, en écrivant sur Twitter, Elon Musk pourrait finir par diriger plus de 500 milliards d'entreprises simultanément à un âge relativement jeune. Ce que je veux vraiment comprendre, comment fait-il, comment gère-t-il le changement de contexte, comment conçoit-il son organisation, sont autant de questions qui soulèvent des doutes. Les utilisateurs de Twitter ont suggéré que le fondateur de SpaceX essayait de retourner sur sa planète natale, imaginez-vous, rien de moins. Wow! Se précipitant pour calmer l'esprit de ça sur le sujet, Musk a simplement répondu vendredi, « Je suis un extraterrestre », à savoir comment il faisait pour gérer toutes ces entreprises-là. En même temps, ce que la plupart considéraient comme une blague a en fait été interprété comme certain, comme une confession effrontée de son être réel. Un adepte a répondu, « Est-ce pour cela que vous construisez un vaisseau spatial pour retourner sur votre planète natale? » Coïncidence, ce qu'Elon a dit sur Rogan, il avait été sur Joe Rogan Experience, que les extraterrestres pouvaient simplement se faire connaître s'ils le voulaient. J'aime cette approche, pas si subtile, à commenter un autre. Un troisième est écrit, je le savais depuis le début. « C'est pourquoi tu veux rentrer chez toi, Mars, la planète Mars, on fait référence à ça. » En avril 2019, Elon Musk a été filmé au Sommet mondial du gouvernement en disant, « Je pense que c'est l'une des grandes questions de physique et de philosophie. » Est-ce que, où sont les extraterrestres? Le patron de SpaceX, Tesla, l'homme le plus riche au monde. Peut-être qu'ils sont parmi nous, je ne sais pas. Certaines personnes pensent que je suis un extraterrestre. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Le clip partagé en réaction à sa dernière annonce était sous-titré, « Hey, Elon Musk, ici, vous avez dit que vous n'êtes pas un extraterrestre. Maintenant, vous avez une déclaration différente. » Alors, quelle est la vérité? Vraiment fascinant. Ce jeune homme-là n'a pas fini de créer des vagues. Je vous reviens.